La 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 bonsoir messieurs dames nous sommes en pleine garrigue dans les bouches du rhône sur les hauteurs de halo c'est pas beau la nature rien de plus beau dans la vie qu'une nature intacte qui n'a pas été touché par l'homme l'homme se dévastateur de nature et même les sangliers sont réfugiés ici parce qu'il n'y a personne personne je regarde sur les hauteurs messieurs dames nous sommes dans le cours 327 dans la dramatique et comme la dernière fois je vous ai parlé du personnage théâtral plus exactement du transfert alors cette fois ci je vais vous faire un cours très important encore ils sont tous importants mais court car même car même de quoi vais je vais vous parler de quoi vais-je vous parler je vais vous parler d'une chose incroyable incroyable c'est le vent je croyais que c'était un avion des foyers des canadaires qui passent par dessus et oui c'est la zone où ils s'entraînent pour les feux les feux de broussailles etc oui il y en a de marignane il s'entraîne il largue leur chargement d'eau sur le rocher qui est en face ou là là faut pas être dessous alors 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 calmons nous calmons nous je vais vous parler d'une chose incroyable de quoi je vais vous parler je vais vous parler de la raison d'être du comédien c'est pas beau ça la raison d'être à la raison de vivre pour quelles raisons le comédien exerce-t-il ses talents devant la caméra exactement comme je suis en train de le faire maintenant devant vous car même je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai fait quelque chose car même devant la caméra je fais un cours d'art dramatique et comme je suis dans le cours je joue un petit peu la comédie aussi un alors la raison d'être du comédien qu'elle était elle quel est-il c'est exactement alors écoutez-moi bien la raison d'être du comédien c'est exactement la même raison d'être de l'interprète c'est à dire que l'interprète peut changer de personnage peut jouer des personnages qui n'ont rien à voir avec sa véritable vie sa véritable existence et pourtant la raison d'être de ce personnage est exactement la même que celle de jean philippe chiefteyan c'est à dire qu'en ce moment par exemple je suis filou d'un go le personnage de filou d'un go et je suis jean philippe chiefteyan c'est l'interprète ben les deux que ce soit filou d'un go ou jean philippe chiefteyan ils ont exactement la même raison d'être sur scène c'est pour ça qu'ils se rejoignent d'ailleurs les deux font la paix en un condensé dans un seul personnage c'est pas beau ça c'est pas beau mais c'est magnifique et que jean philippe chiefteyan interprète filou d'un go philippe boss ou philem perpène c'est exactement la même raison d'être bon aujourd'hui l'interprète filou d'un go ici filou d'un go votre professeur d'art dramatique alors parce que la raison d'être du comédien ce n'est pas l'objectif du personnage il y a une différence qui n'est pas de moindre chose mais qui est importante à comprendre parce que un comédien qui veut interpréter un personnage il va jouer le rôle de etc etc plusieurs rôles il peut jouer etc mais la raison de vivre d'être de ce personnage qu'elle est-elle d'aucuns vous diront c'est l'objectif prioritaire parce que dans sa vie il a des idéaux des idéaux des idéaux philosophiques etc des idéaux politiques peu importe des idéaux artistiques et qu'il veut mettre il joue pour ses idéaux vrai c'est vrai c'est ce qui guide le comédien comme une boussole c'est l'objectif lointain qui permet d'orienter le cap mais actuellement par exemple la filou d'un go quelle est sa raison d'être sa raison de vivre parce que là en ce moment même si j'ai des objectifs lointain tout ce que je fais ça n'obéit pas à ses objectifs lointain je veux dire ça obéit d'une certaine façon mais ce n'est pas la raison de vivre de jean-philippe tifteian ni de filou dingo les objectifs lointains parce que les objectifs lointains peuvent convenir à filou dingo mais pas à jean-philippe tifteian alors pourquoi les deux se ressemblent pourquoi les deux rentrent dans le même personnage puisque les deux n'ont pas le même objectif jean-philippe tifteian lui il a des objectifs peut-être il voudrait je sais pas moi fonder une famille par exemple alors que filou dingo lui il est là pour enseigner l'art dramatique et il n'a rien à fiche de se fonder une famille vous voyez ces deux objectifs différents mais pourquoi alors ils se retrouvent les deux les deux dans le même parce qu'il va y avoir sinon il va y avoir combat entre les deux personnages entre jean-philippe tifteian filou dingo filou dingo va tirer jean-philippe tifteian de côté jean-philippe tifteian va tirer filou dingo de l'autre côté jamais ils ne seront d'accord rien et pourtant oui parce que leur objectif de vie c'est à dire ce pourquoi ils vivent essentiellement leur leur c'est comment je peux dire ça c'est c'est pas là mais c'est pas l'âme du comédien l'âme de filou dingo est différente de celle de jean-philippe tifteian quoi qu'ils se ressemblent c'est pas l'âme c'est pas l'objectif prioritaire c'est pas le super objectif c'est quoi ce qui ressemble ce qui unit filou dingo à jean-philippe tifteian pour laquelle les deux sont devant vous à l'instant présent dans le seul personnage de filou dingo jean-philippe tifteian a confié sa vie à filou dingo pour quelle raison puisque l'objectif de filou dingo n'est pas le même de celui de jean-philippe tifteian comment peut-il se défaire de sa vie pour incarner ce personnage de filou dingo comment fait-il c'est à quoi je vais répondre d'un secours pas dramatique je vais répondre à cette question oui oui alors c'est une question très technique c'est le son membre du son membre de la technique je vais déjà résumer ce que je veux dire et ensuite j'essaierai d'expliquer l'explication sera trop longue malheureusement mais déjà je pourrai expliquer ce que je veux dire par les deux objectifs c'est à dire les motivations de la vie la vie de filou dingo et de jean-philippe tifteian pourquoi les deux se ressemblent en un seul homme ici présent devant vous j'allais dire après cette courte pause ouais pourquoi pas faisons une pause une petite pause allez bon sang messieurs dames alors nous sommes dans le cours 327 d'art dramatique avec la raison d'être du personnage c'est à dire la raison d'être c'est quelque chose de très très technique c'est les très grands acteurs qui ont une raison d'être quand il joue la comédie les très grands le technique pour expliquer vraiment comment ils sont arrivés à cette raison d'être la technique employé demande beaucoup beaucoup de travail et tout de même j'en ai jamais parlé parce que c'est quelque chose un peu d'abstrait qui peut être mal interprété mais ce soir je me lance j'explique la raison d'être du personnage sur scène c'est parti ma maman c'est parti mes amis d'oeuf alors vous êtes très nombreux à me regarder je suis ravi je suis enchanté je vous embrasse tous parce que le comédien il a quelque chose à dire à son public tout de même oui il ne fait pas ça pour rien voyez c'est pas qu'il vend quelque chose il ne vend rien c'est pas ça il a quelque chose à dire à l'humanité au monde sa façon de dire c'est à dire il a il a donné l'exemple de ce que doit être l'homme dans sa dans sa temps sont dans ses fondamentaux ça intéresse tous les êtres humains parce que le comédier est un exemple pour l'humanité vous voyez un exemple on ne peut pas jouer la comédie être devant une caméra sans montrer l'exemple on est automatiquement une référence et cette référence c'est la raison d'être la raison de vivre du comédier en deux secondes pour aller vite si vous voulez c'est ce qui permet au comédien d'être heureux instantanément éternellement de vivre en harmonie avec lui-même et l'univers qui l'entoure avec le monde avec les gens avec n'importe qui avec les animaux d'être en osmose c'est cette raison d'être cette raison de vivre qui est la plus fondamentale de l'être humain tout simplement que le comédien exprime devant la caméra et par l'exemple l'exemple qui donne la façon dont il se comporte son moral son état d'esprit ses gestes sa façon de parler sans son bien-être personnel il démontre par là qu'il est heureux dans sa façon de vivre la façon de vivre instantanée parce que tout se passe à l'instantané devant une caméra on ne peut rien prévoir à part l'objectif la mise en scène mais tous et tout ce travail de mise en scène d'objectif prioritaire de l'acteur et cetera obéissent tout de même à l'instant présent l'instant présent est un instant où l'on ne peut pas se projeter si je commence à me projeter par exemple je commence à réfléchir à me projeter je ne suis plus avec vous je ne suis plus avec ce qui m'entoure or le comédien a le devoir essentiel de montrer qu'il est en même temps avec vous en même temps avec lui-même en même temps en osmose avec le monde et qu'il vit cette vie de façon extraordinaire pourquoi parce qu'il réalise à l'instant présent la quintessence de l'homme c'est à dire être en osmose avec tout son univers qui l'entoure et pour atteindre cette espèce de perfection il faut beaucoup de technique beaucoup de technique c'est pour ça que j'ai écrit le petit manuel la méthode du comédien tout ça pour expliquer par quoi le comédien doit-il passer j'ai entendu un écho on nous observe c'est pas grave et tout ça c'est l'objet de mes cours d'art dramatique pourquoi j'en suis au 327 parce que chaque cours est un morceau de pulse dans lequel tout l'univers se dessine l'univers du comédien par quoi le comédien doit-il passer son chemin pour arriver à l'instant présent et vivre en osmose avec l'univers et là en ce moment vous avez la chance j'ai dit la chance c'est une chance magnifique de voir quelqu'un qui est en accord avec lui-même avec tout ce qu'il fait c'est à dire devant la scène je suis en accord c'est à dire que quoi qu'il y ait dans mon entourage qu'il y ait n'importe quel personnage avec moi je vais être en osmose avec le personnage même des gens que je connais pas même des situations improbables cette osmose on peut l'obtenir avec beaucoup de techniques c'est justement je me répète parce qu'il faut travailler une vingtaine d'années pour arriver à justement arriver à cet instant présent l'instant présent renferme tout renferme tout l'univers l'instant présent il est complet à l'instant présent si vous êtes malheureux c'est de votre faute il faut pas être il faut non je veux pas vous donner je veux pas vous donner des conseils parce que ça serait malheureux de ma part non mais je veux dire que le comédien sa raison de vivre justement c'est le bonheur le bonheur de pouvoir s'accomplir voyez de pouvoir vivre l'instant cet instant présent dans toute sa splendeur dans tout son émerveillement dans toute son ampleur dans toutes ses effuves ces effervescent dans tout ce qui existe cet instant présent renferme toute ma vie tout l'univers et pouvoir le vivre être en adéquation avec c'est la technique du comédien c'est une technique qui permet d'arriver à cet état là c'est une technique de méditation exactement pareil que les bouddhistes quand ils promeuvent la méditation la méditation est exactement ce qui conduit à cet état de ce qu'ils appellent eux les merveilles manches le nirvana tout ce que vous voulez le comédien cette espèce de 2 en extase perpétuelle vous voyez là en ce moment je suis en extase là en ce moment c'est le plus fort moment de ma vie et quel que soit même quand je quitterai la caméra à ce soir pareil tout le temps je suis en jubilation de de vivre voyez je suis un osmose avec ce qui m'arrive tout ça je suis c'est pas parce que ma vie est merveilleuse c'est parce que moi je la transforme parce que je je la transforme parce que je la modèle je la je la sculpte à l'image que je voudrais qu'elle soit cette capacité de modeler l'atmosphère modeler son univers qui nous entoure de façon à ce qu'il soit en adéquation avec nos attentes et notre vie et le comédien quand il joue sur scène réalise cette cette transformation devant vous c'est ce qui est merveilleux d'ailleurs quand on regarde une scène qui est extrêmement bien joué par les comédiens on s'aperçoit tout rentre voyez tout s'enclenche merveilleusement il n'y a pas de on a l'impression que c'est une scène qui n'a rien demandé en fait ça n'a rien demandé sauf l'osmose parfaite des des comédiens qui interagissent entre eux avec leur univers pas qu'entre eux avec tout univers avec le ciel la terre les labes tout il ya une interaction qui se passe en permanence avec les bruits on est à l'écouté des bruits des moindres bruits on rit on on est réceptif tout ce qu'il se passe sur la scène on a la faculté de modeler cet espace quand par exemple je parle je crie je modèle l'espace qui m'entoure avec ma voix avec mes gestes je les modèles selon 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 ce que je souhaite tout de même ce que j'ai souhaité c'est pourquoi je suis en adéquation avec moi même et avec le monde qui m'entoure et c'est ça l'objectif de vie du comédien quand le comédien s'exprime c'est cette faculté de d'interagir de modeler l'univers en même temps que tout se passe être en adéquation avec tout ce qui se passe et en interagissant avec tout cela c'est cette faculté dans ce monde on va dire qui est l'objectif de vie du comédien après le comédien bon quand vous regardez film dingo lui son objectif c'est de vous donner un cours d'art dramatique tout en donnant ce cours d'art dramatique il exprime son objectif de vie l'objectif de vie du personnage et sa quintessence et dans cette quintessence il exprime ensuite un personnage il va vous raconter des histoires peu importe les histoires qui va vous raconter mais tout ça ça rentre dans une espèce de créativité permanente alors on n'imagine pas le pouvoir que ça cette créativité ça peut tout apporter on peut tout obtenir on peut tout réaliser dans cette créativité il n'y a pas de limite ça n'a aucun rapport avec la matérialité des objets c'est quelque chose de supérieur c'est à dire que avec de simples objets vous allez faire de la magie vous allez obtenir c'est un peu comme un magicien d'ailleurs qui vous montre de simples objets puis qui réalise des tours de magie devant vous avec de simples objets c'est exactement ça c'est la magie de vivre c'est la vie qui est magique on réalise les comme en ce moment par exemple je réalise un cours d'art dramatique les objectifs du personnage c'est cette réalisation qui est la plus importante l'objectif de vie du personnage voilà c'est assez difficile comme notion pour ceux qui n'ont jamais ne comprennent pas le sujet ou qui ont c'est pour ça que je n'ai jamais abordé ça mais je trouve que c'est dommage de pas en parler parce que finalement c'est ce qui permet justement à l'acteur d'être heureux de s'exprimer de s'épanouir vous voyez l'épanouissement l'est présent mais en perpétuel même après quand je fermerai la caméra tout le temps je suis dans cet état je suis dans un état euphorisant et là je le partage en plus avec des gens voilà c'est encore plus le l'on a la 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 alors je vous disais être en accord avec l'univers avec l'osmose vous voyez il faut être à l'écoute il faut être réceptif à tout ce qui se passe dans notre environnement et surtout à l'air à la voix qu'on envoie et aux bruits qui nous reviennent avec les yeux avec nos centres avec nos sensations physiques aussi tout ce qui fait que nous sommes dans la scène à cet instant présent alors on peut prendre le rôle des rôles merveilleux on peut on peut emmener le public avec nous dans des choses superbes c'est tout l'art de d'interpréter un personnage et c'est cette dextérité cette qui va être exactement la vie du personnage qui va être la technique employée pour arriver à ce ce mouvement l'est vous voyez à cette cette résolution de la scène en fait je sais pas si vous entendez les merles chanter qui va faire que vous serez heureux dans la vie ou malheureux c'est la technique que vous allez employer pour vivre au quotidien à l'instant à l'instant présent qui va donner le sens de votre vie le sens de toute une vie en fait est arrivé à cet accomplissement quand on arrive à l'accomplissement de soi d'être heureux de vivre l'instant présent vraiment présent vous voyez sans aucune sans aucun machiavélisme ni pensée ni pensée manipulatrice etc non prendre le les choses comme elles sont sans aucune sans aucune raison sans aucune je vous remercie d'avoir écouté j'ai été très heureux par tous les gens qui m'ont fait un petit coucou vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait un petit coucou ça me touche ça m'émerveille quand je sais que derrière les leurs écrans les gens vont être heureux de de voir ce personnage qui va leur mettre un espoir un bonheur de vivre tout comme je l'incarne j'essaye de l'incarner malheureusement avec peu avec peu de choses j'essaye de vous montrer que la vie c'est ça c'est d'être heureux à l'instant présent cet instant présent qui va résonner présent 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 qui résonne présent 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 qui se déchaîne présent 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 comme une vague qui roule sur l'océan présent 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 qui va atteindre la mer qui va atteindre l'univers qui va atteindre présent 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 Sous-titrage Société Radio-Canada